Bonsoir Madame, Monsieur, merci de votre fidélité au sommaire de ce journal. Félix-Antoine Tshisekedi face aux jeunes Congolais aujourd'hui au Palais du Peuple, il les a appelés à la vigilance pour protéger le pays. Nombreux ont dénoncé, vous allez les entendre, ceux qu'ils n'apprécient pas dans la marche de la République démocratique du Congo. Le geste de Cédric Bakambou, répiqué par le Sénégalais Ismail Assar, auteur du pénalty, l'index vers la tempe et la main sur les yeux. Les lions dénoncent le silence de la communauté internationale face aux tueries en République démocratique du Congo. L'image a fait le tour du monde par solidarité au peuple congolais. Marche des chrétiens catholiques, le dimanche prochain, Martin Fayoulou Madidi appelle à une participation massive pour dénoncer l'agression rwandaise. L'opposant encourage le militaire à défendre l'intégrité du pays avec bravoure. Il s'est exprimé dans un message que vous allez suivre dans ce journal. C'est tout pour le titre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit à l'instant, Félix Antoine Tshisekedi était face aux jeunes. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un débat sans protocole. Je vous propose de revenir sur cet événement dans ce reportage. La jeunesse a venu du pays, espoir de tout un peuple. A ce titre, la jeunesse congolaise est appelée à consolider l'unité nationale pour une paix durable. Invité à ce grand rendez-vous patriotique, ce mercredi 30 novembre, Plus de 5000 jeunes congolais issus des différentes plateformes politiques et studentines, ONG et sociétés civiles, ont répondu positivement à l'appel du président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambiloua, à participer à cette grande rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, et la jeunesse. C'est dans une ambiance survoltée et chaleureuse, faite de chants et de cris de joie, que le jeune Congolais ont accueilli le président de la République dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Le président Félix Tshisekedi a, dans son allocution, demandé à l'assistance d'observer un moment de recueillement à l'intention des victimes de la guerre dans l'Est du pays. Le chef de l'État a ensuite indiqué que la jeunesse congolaise constitue le principal vecteur du changement de la RDC. Voilà pourquoi il appelle à promouvoir les facteurs de la cohésion sociale plutôt que le langage de la division. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23, qui sème la terreur dans plusieurs localités du nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. Ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous, dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier, pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation. L'allocution du président de la République est intervenue juste après la prise de parole successivement du président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambiloua, et du ministre de la jeunesse, Nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bonkoulouzola. Cette rencontre entre le président de la République et la jeunesse a connu plusieurs temps forts, notamment celui des échanges animés entre le chef de l'État et certains jeunes. Un bon père de famille, Félix Setu Sekedi, a répondu favorablement aux préoccupations posées par le jeune. Pour couronner cette rencontre forte en émotions, l'Union panafricaine de la jeunesse a distingué le chef de l'État en lui remettant le trophée de champion de la jeunesse africaine. Sous la thématique, le président de la République face à la jeunesse, cette rencontre avec la jeunesse congolaise est venue clore de façon exceptionnelle et grandiose le mois consacré à la jeunesse africaine. Les jeunes ne vont pas voter des élus âgés de plus de 45 ans pour renouveler la classe politique congolaise. Certains l'ont dit au président de la République. Je vous propose de les écouter. Je suis heureux de constater que nous avons eu enfin un chef de l'État qui a une oreille sur la jeunesse. Dans son discours, il nous a rappelé que nous devons rester soudés, nous devons rester unis justement pour barrer la route à tous les adversaires parce qu'aujourd'hui, le Congo est l'objet du complot mondial avec la complicité justement de la communauté internationale. Il nous a rappelé encore une fois de plus, la meilleure façon de sauver la RDC, c'est de rester unis, c'est de prendre nos propres décisions pour sauver l'unité nationale. Et les jeunes, nous avons dit aussi au chef de l'État que cette fois-ci, nous n'allons pas voter des députés au-delà des 45 ans parce que nous voulons, bien sûr, avec sa propre vision, renouveler la classe politique congolaise et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous l'accompagnons déjà parce que sa vision, c'est de faire un Congo émergent et nous sommes avec lui. Nous serons toujours avec lui, même après 2023. Nous espérons que tout ce que le président a dit aujourd'hui devant toute la couche, il pourra le faire même dans quelques temps qu'il ne reste. parce que nous sommes sûrs et convaincus que le deuxième mandat, il y aura. Mais quand il y aura, c'est là qu'il ne puisse pas toujours nous promettre, qu'il ne puisse pas toujours dire qu'il va le faire, mais qu'il puisse le faire. Parce que la jeunesse, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui la jeunesse. Et c'est comme ça que nous restons toujours optimistes et que nos cahiers de charges que nous avons déposés au président national, ainsi que nos déliances que nos confrères, nos collègues ont dit devant tout le monde pourraient avoir une place au sein du cœur du président. Le président de la République a la volonté de soutenir les jeunes. Et ce que vous pouvez attendre à partir de cette date, c'est que les jeunes non seulement ont manifesté leur engagement à être ensemble avec le président de la République pour aller loin, ils ont aussi pris un engagement de faire face à toutes ces réalités qui frappent la jeunesse, par exemple le chômage, par exemple la barbarie, nous parlons de Koulouna, par-ci par-là l'insécurité qui frappe la capitale congolaise. Et donc je crois qu'à partir de cette date, comme le président s'est pointé, pour nous soutenir, nous allons aussi avec lui jusqu'au bout pour porter la croix de notre pays afin d'arriver jusqu'au bout, parlant du développement de notre pays dans plusieurs secteurs. Ce que la jeunesse peut retenir et peut faire dès aujourd'hui, c'est d'abord de rester une jeunesse active, positive, derrière les chefs de l'État, derrière la vision du chef de l'État. C'était un rêve, mais aujourd'hui devenu réalité par l'appel du chef de l'État. Donc je suis l'homme le plus chanceux. Nous allons travailler, mais dans la main, comme le chef de l'État le souhaite. Et nous allons améliorer les choses dans notre secteur de la Lufira. Autre chose, cinq piliers pour reconstruire Kinshasa d'ici à 2035. Expo béton, 6ème édition, a ouvert ses portes. Aujourd'hui, la question est portée par les sénateurs. Ces réflexions ont été lancées par le chef de l'État, Blandine Zoufou. Les villes africaines s'urbanisent plus vite et le rythme effréné de son urbanisation contraste avec la vieille image d'un continent rural. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Kinshasa, cette mégalopole qui compte entre 15 et 18 millions d'habitants, s'active à se rebâtir à l'horizon 2036. A travers le salon de réflexion sur la construction et les infrastructures dénommées Expo béton qui ouvre les portes de sa 6ème édition ce mercredi 30 novembre à Kinshasa, les sénateurs élus de la capitale vont réfléchir sur la problématique relative aux cinq piliers pour bâtir l'ex-léopole ville et proposer des résolutions pratiques à exécuter à court terme. Entre la salle des congrès et celle des spectacles, il n'y a qu'un pas. Après l'entretien à bâton rompu avec la jeunesse quinoise, le chef de l'État, Félix Antisheke Di Chilombo, a pris place au lancement de ce forum histoire d'encourager la démarche, entreprise depuis maintenant six ans par les sénateurs élus de la capitale. Pour cette 6ème édition, Jean-Bamani Sasaïdi, président du comité d'organisation, circonscrit l'objectif du forum Expo Béton, cinq grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036, vu par les sénateurs, ce thème évocateur de l'édition 2022 de l'Expo Béton, une inspiration pour les élus de Kinshasa qui ont choisi d'exercer un parlementarisme d'action qui rime avec le changement à la fois de paradigmes et des politiques publiques à travers leur rapport de vacances parlementaires. Un rapport contenant des projets ambitieux dont l'économie est présentée séance tenante par le sénateur Didier Moumengui, au premier citoyen de la République, vu son attachement et sa volonté à offrir aux Congolais des territoires et des villes dignes où il fait beau vivre. Dix projets se regroupant autour de cinq grands piliers, à savoir l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, l'aménagement urbain, les infrastructures et le financement. Après le go des travaux donnés par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a quitté la salle sous les acclamations frénétiques de l'assistance. A l'étranger, poursuite des travaux de Nairobi 3, Giscard Kossema, qui est sur place, fait le résumé de la troisième journée. Sous ce chapiteau, se trouvent près de 230 délégués venus de la République démocratique du Congo pour représenter les groupes armés, les communautés locales et organisations de la société civile des cinq provinces. La plénière de ce mercredi a connu une fois de plus la participation du facilitateur désigné de l'EAC, Uru Kenyatta, et le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou. Les deux personnalités ont tour à tour interpellé les participants sur leur responsabilité historique de trouver des solutions durables tout en ayant à l'esprit qu'il y a de principes sacrosains à observer, comme n'a de cesse de les rappeler les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Il a ajouté qu'il n'y a aucun centimètre carré ou mètre carré du territoire congolais qui sera perdu, qui sera lâché à ceux qui n'ont pas le droit, ça veut dire les non-congolais. Il a également souligné le signal que cette rencontre devait être un signal de paix et c'est à nous de pouvoir travailler pour que, en sortant d'ici, en rentrant de notre pays, il s'agira donc d'exécuter tout ce que nous aurons décidé ensemble ici qui va nous amener à une paix durable à l'est de notre pays. S'adressant aux groupes armés, l'émanataire spécial a été très ferme. Nairobi 3 n'est pas une purgatoire pour ceux qui ont commis de graves crimes. Une autre ligne rouge tracée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Il ne sera pas possible, il sera pratiquement impossible, de réutiliser les mêmes formes pour enfin utiliser des proxys qu'on va injecter dans notre armée régulière ou dans les forces de sécurité pour encore l'affaiblir davantage. Ça, ça sera terminé. Donc je ne passera plus. Après cette plénière, les travaux se sont poursuivis en atelier. Les facilitateurs et les mandataires spéciales ont reçu à tour des rôles les groupes armés, surtout ceux qui viennent de rejoindre les processus à ces stades. Le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, reste pour l'instant le principal document du travail qui balise la suite des pourparlers. Dans la même veine, les experts de la défense des États membres de l'Afrique de l'Est ont lévé l'option de recourir à l'usage de la force contre tout groupe armé réfractaire des résolutions prises à l'issue des travaux tenus à Goma. J'ai mis le vœu de voir le groupe du travail des experts de la défense agir en toute multitude et assiduité afin de proposer chacun à sa hiérarchie des mesures adéquates en vue d'une solution définitive à cette crise. Voilà trois jours durant, soit du 28 au 30 novembre 2022, le groupe de travail des experts de la défense a lui apprêté différentes thématiques qui ont abouti à l'élaboration d'un arrangement technique qui définit le cadre de collaboration et de coordination entre la force régionale et la MONISCO en attendant le nouveau mandat de cette dernière. Et ce document sera soumis à la décision des chefs d'État de la région. De même, qu'il me soit permis de louer la bonne compréhension de tous les experts qui se sont mis d'accord pour l'implémentation des résolutions du ministère de l'Ouanda et celle de l'Ouanda et de l'Ouanda et de l'Ouanda et de l'Ouanda et de l'Ouanda. Par ailleurs, au point d'honneur à épingler est le fait que l'arrangement technique à mentionner l'option de l'usage de la France comptait tout groupe armé ou terroriste les réfractaires à la décision des chefs d'État de la région. La voie à l'implissage pour tous ces groupes armés restait donc de se plier à la décision évoquée. Silence en tue en RDC. Pour célébrer son but marqué par pénalty, le Sénégalais Ismail Assar a posé un geste qui vaut mille mots. Il dénonce le mutisme de la communauté internationale sur ce qui se passe chez nous. Reportage de Richard Kalala Junior. Un pénalty qui transforme le score du match. L'index pointé à la tempe, la main sur les yeux. Ismail Assar, auteur du but, dans l'euphorie, reproduit presque le même geste arboré par Cédric Bakambou lors de la rencontre Olympiakos Atromitos dans la Super Ligue grecque en octobre dernier. Au Califastédium, cette image saisissante fait le tour du monde. Le message, c'est la dénonciation du mutisme de la communauté internationale face aux tueries dans l'Est de la RDC et en Afrique en général. Une image qui vaut mille mots et traduit la solidarité du peuple africain aux côtés des Congolais. Un message fort qui fait gagner au lion de la Teranga, champion d'Afrique en titre, le soutien inconditionnel pour amener la coupe à la maison. La sélection sénégalaise a obtenu son ticket pour le huitième des finales dans le mondial Qatar 2022 avec honneur. Une première depuis 20 ans. Martin Fayoulou revient à la charge. Le président de l'ECIDE s'interroge sur la destination du rapport des Nations Unies sur la RDC. L'opposant lance aussi un soutien aux forces des défenses. Il a lancé un appel à la participation massive de la population annoncée justement, je reviens. Il a lancé un appel à la participation massive de la population à la marche projetée par l'Église catholique le dimanche prochain. L'élan patriotique suscité par la guerre d'agression de la République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou n'est pas en reste. Peuples congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. Les présidents de l'ECIDE, Engagement pour la citoyenneté et le développement, dénoncent l'indifférence de la communauté internationale. Le dernier rapport des experts des Nations Unies qui a clairement désigné les Rwanda comme agresseurs n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par les Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC et puis des paix et des justices devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Il encourage également les forces armées congolaises. À vos combattants de nos forces armées, je vous exhorte à défendre avec patriotisme et bravo l'intégrité de notre pays. Soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Je demande à toutes et à tous de répondre massivement à la paix de l'Église catholique, de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balcanisation de notre pays. Avec cette mobilisation de Martin Fahoulou, l'appel lancé par les chefs de l'État, Félix-Antoine Kisseké d'Itsilombo, trouve des répondants dans les états-majors des partis politiques. Merci Fifi Moukondi. Scandale au Maniema. Une société détentrice d'un permis de recherche exploite frauduleusement une mine. Un élu du coin dénonce cette irrégularité à l'Assemblée nationale. La Chambre basse a également prorogé pour la 37e fois l'état de siège. Sylvie Moembo, Gikitoko. La proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Lutour et du Nord-Kivu vient d'être validée et ce, pour une durée de 15 jours. La plénière de ce mardi 29 novembre 2022 qui conduisait le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, en a décidé ainsi. Pour cette 37e prorogation de l'état de siège votée en séance subséquente et sans débat, sur 284 députés, 279 ont voté oui, 5 ont voté non, aucune abstention. Le texte a été renvoyé au Sénat pour seconde lecture, avant sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Lors de l'économie générale de cette proposition de loi, le vice-ministre de la justice, Amato Bayoubazire, a justifié cette énième prorogation de l'état de siège qui va permettre à nos forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires en vue de restaurer définitivement la paix dans cette partie du pays. Car la RDC subit une guerre injuste de l'art du Rwanda sous couvert du groupe terroriste AM23. S'agissant de la proposition de loi fixant le principe fondamental relatif à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit, la plénière a approuvé les conclusions du rapport de la Commission politique, administrative et juridique sous examen. 48 heures a été accordée aux élus nationaux pour le dépôt de leurs amendements et trois jours à la Commission péagie pour les intégrer. Le député national, Amici Lupia, est intervenu par motion d'information en rapport avec l'activité irrégulière d'exploitation industrielle que subisse la société minière dans la localité de Matobo, province du Maniema. Cette société détient un permis de recherche. Le permis de recherche, conformément à notre loi, ne donne pas l'autorisation à une activité d'exploitation industrielle. Ça donne seulement l'autorisation pour exercer la fouillée des recherches et avant de passer à la phase d'exploitation, le gouvernement de la République doit accorder les permis d'exploitation à la société. C'est ce qui traîne au niveau du gouvernement central. Plus de 400 000 compatriotes sont en détresse humanitaire. Ce chiffre a été publié par le ministre de la Communication à l'issue d'une réunion présidée par le chef du gouvernement sur la situation sécuritaire. Patrick Mouyaya Katemboui a confirmé qu'il a accalmi sur la ligne de front Pati Tondongo. Julien Piana, reportage. Les différents rapports présentés par les services de sécurité font état d'une accalmie relative observée sur les lignes de front. Constat de la réunion de sécurité qu'a présidée le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge dans la soirée du mardi 29 novembre 2022. Rencontre qui a consisté à faire le point sur la situation opérationnelle dans les Nord-Kivu et dans les Grands-Bandundous, particulièrement à Kwamout, à entendre Patrick Mouyaya, ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, comme des coutumes, nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord-Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de front, mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi, ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants, vous savez que c'est cela à les mettre un mot. Il a été question de la situation à Kwamout, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du président de la République pour voir dans quelle mesure recourir, notamment aux autorités traditionnelles, dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Autre l'aspect sécuritaire, cette rencontre hebdomadaire autour du chef du gouvernement a évalué les urgences humanitaires pour les plus ou moins 400 000 compatriotes en détresse. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire parce que nous suivons cette situation de près. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion notamment au niveau du ministère des Affaires humanitaires, au-delà de l'appui qui sera donné aux populations qui sont directement affectées, de voir comment on va s'assurer que Goma reste de manière permanente approvisionnée. Toutefois, en rachet hépatique Mouyaya, ceux qui seront reconnus coupables des atrocités, surtout les hommes en uniforme, vont subir la rigueur de la loi. Les audiences foraines seront organisées à Massambio, Kouamot et Bandundu. La première dame de la RDC dénonce à Londres l'agression rwandaise, une guerre injuste. Denise Nyakirouchi Sekedi a pris la parole à la conférence de l'initiative internationale pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits. L'épouse du chef de l'État a mentionné que le viol est utilisé en RDC comme une arme de guerre. Naïcha Kiyalamouila. Affronter l'injustice par l'action pour apaiser la souffrance. La démarche est celle entreprise par la première dame de la République démocratique du Congo à Londres. La session plénière de la conférence de l'initiative internationale pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits a offert une tribune parfaite à Denise Nyakirouchi Sekedi pour lancer au monde le cri de détresse des populations de son pays en proie à une agression injuste et barbare imposée par le Rwanda voisin. Devant un parterre d'invités, partenaires, agences du système des Nations Unies représentant des gouvernements, la première dame de la République a étalé l'insouténable situation des populations de l'Est de la RDC et qui engendre de nombreux cas de viol. Une bien triste réalité qui anéantit les efforts déjà consentis par le pays pour rendre justice et accorder réparation aux victimes des précédents conflits. Une intervention à caractère urgent et interpellateur. Le docteur Martin Luther King a un jour dit, je cite, « Une injustice où qu'elle soit est une menace pour la justice par terre. Nous sommes tous inévitablement pris dans un réseau de relations mutuelles liées par un dessin commun. Tout ce qui affecte directement quelqu'un nous affecte tous indirectement. » Fin de la citation. A présent, une guerre injuste est menée contre mon pays, la République démocratique du Congo, par des groupes terroristes soutenus par le Rwanda. Et cela nous concerne tous, un cycle répétitif des conflits au cours desquels le viol a été massivement utilisé et continue d'être utilisé comme une armée de guerre. Il va s'en dire qu'en l'absence de conflits, nous n'aurons pas à déplorer toutes sortes de crimes graves dans les violences sexuelles. Il est donc plus qu'urgent de travailler à la prévention de ces conflits et de promouvoir ce qui unit plutôt ce qui nous divise et ce, dans le respect mutuel et un élan d'amour et de fraternité. Championne globale des Nations Unies dans la lutte contre les violences liées au conflit, Denise Nekiruchi-Sikidi a bien saisi le rendez-vous de Londres pour inciter les dirigeants du monde à mieux faire qu'une dénonciation pour arrêter les longs barbares des agresseurs. Lutter contre les violences sexuelles, c'est aussi punir les coupables et prévenir les nouvelles violences, a-t-elle conclu, avant de quitter sereinement la salle de conférence. Je l'ai dit, un drame humanitaire se vit en ce moment en RDC. Christophe Lutondula, devant les dirigeants européens, africains, du Caraïbe et du Pacifique, a donné les dernières statistiques. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, capitalise toutes les tribunes pour saisir le monde sur la situation qu'on traverse l'est du pays d'Orice, Mouzotembré. Les ministres de l'Union européenne et ceux de l'Organisation des États d'Afrique Caraïbe et Pacifique se sont retrouvés à Bruxelles du 28 au 29 novembre pour analyser différents points de coopération entre eux. La République démocratique du Congo est bien représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutondula, Palapenapala, qui a pris la parole et a insisté sur le sujet qui puisse renforcer un partenariat plus équilibré dans le domaine économique, social et même de la société dans cette période où la guerre en Ukraine bouscule les équilibres. Au cours de ces occasions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a profité pour informer le monde autour de lui du drame humanitaire qui a lieu en ces moments dans l'est de la République démocratique du Congo, lequel drame est orchestré par le Rwanda qui agresse continuellement la RDC sous couvert du mouvement terroriste M23. Avec l'appui de Rwanda, appui établi par les rapports de groupes d'experts de l'ONU sous l'insécurité à l'est de la RDC et les rapports des organisations non-bouvérimentales locales et étrangères ainsi que par des preuves matérielles irréfutables de nos services de défense de sécurité, donc avec l'appui de ce pays, le M23 occupe à ce jour plusieurs localités congolaises de la province du Nord-Kivu dont les populations ont été chassées par milliers de leurs domiciles pour chercher et refus ailleurs dans la nature. Les déplacés des guerres aujourd'hui au Congo à l'est totalisent le chiffre de 580 000 personnes, hommes, femmes, viards et enfants. Les assises ont aussi sanctionné le point et recommandation du prochain sommet de chefs d'État membres de l'OEACP qui se tiendra en décembre à Luanda en Angola. Faire de la RDC la vraie locomotive de développement le conseil d'administration de la direction générale des corridors de développement industriel DG-CDI sera présidée par Roger Safari son PCA ce jeune établissement public à la lourde responsabilité de réguler et de contrôler les 8 corridors. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions ce reportage d'Éric Cabamba et de Christine Lenzo. Et puis comment réussir la transformation sociale à l'aide de l'innovation dix pays africains ont réfléchi à Kinshasa autour de ce thème. l'objectif étant de créer un cadre de collaboration entre entrepreneurs sociaux. Mireille Ndéki sur Livondi il revient dans nos prochaines éditions. Ce journal est terminé Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. l'actualité revient à 23h avec José Bahitouambo à la présentation. Excellente soirée à toutes et à tous.